... D'abord, ce matériel agricole fait partie d'un ensemble plus large d'appui, d'un appui à l'autosuffisance en riz au Sénégal, et on accompagne le gouvernement sénégalais dans cette démarche, notamment dans le cadre du projet Bay Dundee. Et comme je l'avais souligné un peu plus tôt, Bay Dundee a eu d'excellents résultats, notamment le doublement de la production des fédérations des périmètres autogérés, qui est passé quand même d'à peu près 35 000, 36 000 tonnes il y a 4 ans, à 70 000 tonnes l'an dernier, enfin il y a 6 mois. Et donc aujourd'hui, c'est spécifiquement un des aspects qui est à la remise de matériel, et c'est important, c'est une innovation en deux titres. Tout d'abord, dans l'utilisation du matériel lui-même, notamment le placement profond de l'urée, qui permet d'avoir une exploitation plus respectueuse de l'environnement, une exploitation durable, mais également qui fait intervenir des groupes multi-services, de prestations de services formées de jeunes, qui pourront maintenant offrir leurs services aux producteurs, pour faire et le traitement phytosanitaire, et également ce placement profond du riz, pour la production de riz. Nous revenons sur cette journée pour marquer notre satisfaction, d'avoir eu la présidence de cette journée par son excellence, monsieur l'ambassadeur du Canada, à travers qui nous remercions donc la coopération canadienne, par sa contribution au programme national d'autosuffisance en riz, à travers le projet d'appui à la filière riz, que nous mettons en œuvre depuis 2010. Nous avons, comme il l'a dit, obtenu des résultats satisfaisants, grâce aussi à la mobilisation des producteurs de riz, qui se sont aujourd'hui appropriés aussi l'objectif d'autosuffisance en riz fixé par les autorités sénégalaises, ce qui est quand même une excellente chose, et ce qui nous facilite aussi la tâche. Voilà en gros ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne cette journée, et vraiment remercier l'ensemble, et espérer que l'ensemble des bénéficiaires de cet appui-là pourront en tirer le meilleur parti au profit de la production du GECOM. On se réjouit de la présence de M. Son Excellence, l'ambassadeur du Canada au Sénégal, qui nous a vraiment honorés de présider cette remise symbolique de matériel de traitement. Nous pensons que ce matériel est venu à son heure au moment où le Sénégal cherche à s'autosiviser en riz et à diminuer, à compresser le coût de production. Je pense que le matériel qui contribue à l'utilisation de moins d'engrais et l'utilisation rationnelle des pesticides, et par là même créer des emplois au niveau des jeunes, je pense que ça ne peut être que la bienvenue. Je pense que notre devoir, c'est de faire en sorte que ce matériel soit utilisé en bon escient pour que les acquis du projet soient pérennisés pour le bien-être des producteurs de l'ASPR.